Bonjour, nous sommes Sandrine Stoyanov, Jean-Charles Fink, et nous sommes les réalisateurs du court-métrage Le Monde en Soi, en compétition officielle au Festival International du Film d'Animation d'Annecy. A l'origine, c'est Sandrine qui voulait raconter un moment de sa vie, une chute, et puis aussi un rétablissement, un processus de reconstruction. Et puis c'est devenu une envie de parler de manière plus large, de l'art. Pour moi, ce qui comptait, c'était vraiment de parler de l'état perceptif bizarre que moi j'ai pu vivre parfois dans ma vie dans des moments assez difficiles, et dont j'ai été incapable d'exprimer verbalement ce que j'avais ressenti. Et du coup, par l'image, c'était beaucoup plus facile de le faire. Et du coup, ça m'a permis d'exprimer un peu la solitude qu'on peut avoir face à la création, quand on a envie d'être artiste, et tous les questionnements et les mises en danger qu'on peut rencontrer, et l'idée qu'on est assez seul face à son art. Pour les deux films qu'on a fait ensemble, le point de départ, c'est Sandrine. Dans le premier, Irinka et Sandrinka, qu'on a fait il y a une dizaine d'années, c'était un désir lié à son enfance, à son histoire familiale, personnelle, et notamment à son grand-père russe. C'était une quête d'origine. Pour le monde en soi, notre nouveau film, le parti pris narratif, il est fictionnel, il n'est pas documentaire en tout cas. Le personnage principal ressemble à Sandrine, mais ce n'est pas vraiment Sandrine, c'est Elisa. Et là aussi, mon rôle de co-auteur, ça a été de canaliser les idées de Sandrine dans une structure narrative qui lui permette, par le biais de la fiction, d'oser parler d'elle de manière plus audacieuse, d'être moins pudique sur ses tourments intérieurs, et de se mettre à nu plus facilement sous le voile de la fiction. Mais le film parle aussi un peu de moi, de façon encore plus voilée, et de nous deux. Oui, on n'est pas toujours d'accord, on s'engueule souvent, mais cette confrontation permanente nous fait avancer l'un et l'autre, je trouve. Nous nous sommes bien trouvés, nous sommes complémentaires, en fait, dans notre travail. Moi, je me sens plus peintre que réalisatrice, finalement, et j'ai avant tout envie de dessiner et de peindre, alors que Jean-Charles est plus un réalisateur. Il dessine aussi très bien, mais ce qu'il aime, c'est plutôt la mise en scène, mettre en scène découpée, orchestrée. Du coup, je sais que Jean-Charles m'accompagne et qu'il ne me laissera pas sortir du cadre, et du coup, je peux m'exprimer sereinement, comme ça. Même si le film est une fiction, l'argument est quand même en partie autobiographique, il est fondé sur du vécu. Les personnes réelles qui nous ont inspirés, c'est nous, ou des gens qu'on connaît. Oui, après, il y a aussi des exemples dans l'histoire de l'art, puisqu'on parle d'histoire de l'art dans le film. Il y a évidemment celui de Camille Claudel en particulier, parce que quand j'ai vécu un moment un peu difficile, similaire au personnage dans le film, en fait, je me suis retrouvée dans le... j'ai été hospitalisée quelques jours au même endroit que Camille Claudel, où elle avait été internée elle-même. Donc, ça avait une résonance particulière, et ça me permettait de raconter quelque chose aussi vis-à-vis de l'art et de son accessibilité, ou une accessibilité, en fait. ... Dans notre société, en particulier dans l'art, on voit bien que le corps de la femme est plus exposé que celui de l'homme. C'est une réalité qui oblige la femme à penser son corps, en quelque sorte. Elle peut guérir chaque nuit. L'art passe par le corps, et pas que par l'esprit. Enfin, il se vit aussi physiquement, entièrement, et c'est pour ça qu'il est épuisant et déstabilisant. Alors, ça peut être lu comme un détournement de l'idée d'Yves Klein, car là, c'est l'artiste elle-même qui jette son corps nu contre le mur, et pas Yves Klein, un homme qui demande à des femmes de se servir directement de leur corps pour être représentée dans une œuvre. C'est là où il y a une sorte de réappropriation du corps, en fait, où la femme n'est plus que sujet, mais devient aussi l'actrice elle-même de son œuvre. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. C'est une mise à nu, dans tous les sens du terme. Je prends tout, c'est fort. Je pense que ça va marcher. J'y crois. Le galeriste, c'est un personnage à double facette de prime abord. C'est une caricature de commerçant d'art, un peu snob, mercantile, idiot. Mais il a un œil sensible et expert en matière d'art. Et sous la forme d'une commande maladroite, à première vue absurde, c'est en fait un bon conseil qu'il lui donne. Ce qu'il lui dit, au fond, c'est de se libérer de ses inhibitions et de ses routines apprises pour laisser s'exprimer son talent, sa sensibilité. On peut rajouter aussi que le galeriste est un peu le symbole du patriarcat. On peut dire comme ça que c'est quand même les hommes qui sont, les détenants de l'art et de la possibilité d'accéder, de le montrer, en fait. Du pouvoir. Et du pouvoir. Donc, elle est obligée d'en passer par cette étape-là pour concrétiser son rêve d'être peintre, en fait. Et du coup, oui, il y a quelque chose de la relation et de demande entre... Ça reste toujours une problématique homme-femme qui se pose, en fait, et du droit de la femme d'exister dans ce monde-là, vu que c'est le galeriste qui est le tenant du pouvoir, on va dire. Il y a plusieurs techniques de dessin et aussi de peinture dans le film qui permettent, d'une part, d'écrire plusieurs univers, plusieurs niveaux de réalité, et puis d'autre part, de montrer le parcours artistique du personnage d'Elisa, ses intentions, son évolution mentale et intellectuelle qui se traduit dans ses œuvres. Il fallait absolument qu'on montre son parcours artistique, qu'on trouve une cohérence dans son évolution. Ce qui m'a d'ailleurs obligée à prendre des cours de peinture et à prendre la peinture à l'huile, ce que je n'avais jamais abordé avant comme technique. Parce que moi, je faisais plutôt de l'encre et de la gouache, j'étais plutôt graphiste. Et maintenant que j'ai appris la peinture à l'huile, je n'arrête pas de faire des toiles, un peu comme Elisa dans le film. Tout à fait vrai. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?